Un an déjà que le 20h de l'Escarien vous donne rendez-vous chaque mois pour vous présenter les grands projets de la ville, les évolutions au sein des services, les améliorations pour votre quotidien. Cette 13ème édition se veut un modeste best-of des sujets structurants abordés, le patrimoine de la ville, le futur parking de covoiturage, le CGR tant attendu, la signalétique et bien d'autres. En attendant de vous retrouver à 20h le lundi 5 septembre, toute l'équipe du 20h de l'Escarien vous souhaite un bel été. Bonsoir, chose promise, chose d'une. Nous avions promis le 20h de l'Escarien, un rendez-vous mensuel dont l'objet est tout à fait clair. Être plus prof de vous, vous racontez la ville de l'Escar, vous racontez ce que vivent aux élus, leurs joies, leurs peines, leurs soucis, leurs difficultés. La saison culturelle de printemps s'est achevée, elle a été danse, intense, avec nos galas des écoles artistiques, avec le festival de théâtre amateur, avec l'ensemble des manifestations qui ont eu lieu aussi à Emmaüs. Nous avons eu ici à la cathédrale aussi ce magnifique concert du chœur exultaté, le Requiem de Mozart, qui a joué à guichet fermé. Voilà, donc beaucoup de manifestations. Les peintres dans la cité aussi, une manifestation maintenant qui s'inscrit vraiment dans notre paysage culturel à l'Escar. Et puis nous sommes maintenant rentrés dans le temps estival, le temps touristique aussi, avec des visites qui sont organisées dans la cité par l'Office du tourisme. Il y a aussi cet événement incontournable, le festival Emmaüs, qui a lieu le 28 et 29 juillet, comme chaque année, avec une très très belle programmation musicale encore cette année et qui attire des milliers et des milliers de personnes. Vous voyez, je suis sur un lieu un peu inhabituel. Vous avez reconnu derrière moi, il y a l'autoroute. Pourquoi ? C'est parce que nous allons vous parler dans ce 20 heures de l'Escarien d'un important programme de travaux que la mairie de l'Escar va mettre en œuvre. Le premier adjoint vous détaillera tout cela dans quelques instants, mais moi, je vais vous dire que dans quelques mois, commencera ici, sur place, la création d'un parking de covaturage en partenariat avec le conseil départemental, l'agglomération Pau-Pyrénées et les autoroutes du sud de la France. Né d'une volonté commune entre M. le maire Christian Laine et le centre commercial Quartier Libre, le troisième CGR de l'agglomération ouvre enfin ses portes. On a toujours voulu faire évoluer le cinéma. On savait qu'on venait de rénover le Saint-Louis. On savait qu'au Pau-Université, il était peut-être un petit peu à l'étroit et qu'il y avait ce bassin surtout de population qui était déficitaire en salles. Voilà, il y a eu une volonté commune que le groupe CGR arrive à ouvrir ce cinéma de plus. C'est 9 salles, c'est beaucoup d'investissement. Je suis à peu près certain des chiffres, on en reparlera dans un an si vous voulez, quand on va faire un bilan, qu'on va créer 250 000 spectateurs. La nouveauté, c'est au niveau de la salle 1. On est en son Atmos, donc le son Atmos, c'est du son immersif, ce qui veut dire que ça plonge les gens vraiment beaucoup plus dans le film. Vous avez des enceintes au plafond, vous avez des enceintes derrière, sur les côtés. Et là, la différence, c'est que le son tourne autour de vous. Il faut venir tester, c'est vraiment très, très sympa. Et on a hâte aussi demain aussi de rencontrer notre public. De nombreux changements dans la communication de la ville en ce début d'année. Le premier avec la naissance du mensuel de l'information des lescariens. Les habitants de l'ESCAR étaient jusque-là habitués à deux revues, l'une mensuelle, l'agenda, et l'autre trimestrielle, l'ESCAR en forme. Un nouveau média plus complet et plus efficace voit le jour, le mensuel d'information lescariens. Nous avons imaginé un nouveau document qui sera un mensuel que nous avons appelé le 1000, le mensuel d'information des lescariens. Et dans ce 1000, on trouvera une actualité plus récente, une forme plus moderne déjà. Plus de photos, moins de textes. Et on retrouvera bien sûr l'agenda de tout ce qui se passe dans la commune. Nous allons surtout, essentiellement, parler de ce qui se passe à l'ESCAR, de nos preuves, de nos travaux, que les habitants et l'actualité de l'ESCAR en permanence par ce magazine. Et nous aurons une parole politique pour la majorité de l'opposition une fois par trimestre. Voici maintenant 4 ans que la décision a été prise et que chacun travaille sur la question. La mise en œuvre du projet signalétique de l'ESCAR est aujourd'hui en cours. La mise en place d'itinéraires continu et cohérent, la lisibilité des informations, la visibilité des commerces sont autant de facteurs à prendre en compte dans cette entreprise. Joël Grattacos nous en parle. L'objectif de ce projet, c'était aussi d'essayer de valoriser. Il y avait un véritable défi en termes de visibilité. Le coût total de l'opération, c'est 600 000 euros environ. Mais desquels il faut défalquer le FCTVA que l'on récupère et également les subventions. Ce qui fait que ce qui reste en charge à la commune, c'est à peu près un petit peu moins de 450 000 euros. Si la compétence économique a bien été transférée à la communauté d'agglomération, la commune de l'ESCAR a tout de même fait le choix de se rapprocher des acteurs économiques de son territoire dans le cadre des rencontres de l'économie. De ces échanges sont ressortis plusieurs priorités. La première des priorités qui est ressortie, c'est de créer du lien, c'est-à-dire établir un relais entre les institutionnels, les acteurs économiques. La deuxième priorité, c'est de sensibiliser, c'est-à-dire sensibiliser aux métiers, sensibiliser aux entreprises. Une troisième priorité, c'est l'aménagement du foncier économique. Donc la mise à disposition de la revalorisation de certaines zones pour compléter l'offre économique du territoire. Le relooking de la zone économique, c'est quelque chose de très fort qui est remonté des ateliers. L'une des promesses de campagne de ce deuxième mandat était l'installation des tableaux numériques interactifs promesses tenues. Avec un investissement de 70 000 euros, les trois écoles de l'ESCAR se voient dotées de TNI. Expliquez-nous un petit peu ce que sont ces tableaux interactifs. Cet outil permet de travailler en interactivité, à savoir que l'enseignant projette des documents, des vidéos. Donc il y a les images, les couleurs, les sons, les supports. Et les enfants se l'approprient, échangent entre eux et répondent aux demandes de l'enseignant. Le service informatique a bien évidemment pris toutes les mesures nécessaires pour bloquer l'accès à ces tableaux numériques au site inapproprié pour les enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada